A la une, une décision injuste visant à museler le groupe des médias, voilà la réaction du président directeur général de la dite société. Après la suspension des programmes de la CNTV par le CNRA, Bougangé Dany accuse Babakar Djane d'être le bras armé de Macky Sall. Les neuf jeunes arrêtés devant le camp pénal mardi, toujours au commissariat central, ils manifestaient pour la libération de Guy Marius Sagna. Leur avocat précise qu'ils n'ont toujours pas été entendus. Le collectif Nyonlang rencontre le médiateur de la République aujourd'hui, Aliouna Badara-Sissé, a demandé la semaine dernière le respect du droit de marche garanti par la Constitution. Ce litige fonci est à Yandé, dans la région de Seydoux. Plusieurs localités regroupées au sein d'un collectif accusent la municipalité d'expropriation. Les victimes en appellent à l'arbitrage des autorités administratives. La réaction du groupe des médias après l'arrêt de diffusion de CNTV pour sept jours est décidée par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Bougan Gaydani, PDG du groupe, s'en prend au patron de l'organe de contrôle. Il parle d'une entreprise aux fins de liquider sa société. Le groupe des médias dit non à ce qu'il qualifie d'intimidation et de tentative de musèlement. La direction du groupe au pointe du doigt, Babakar Gaydani, président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, qu'il accuse de jouer au bras armé du président Macky Sall. Conscient et convaincu que c'est seulement sa ligne éditoriale qui dérange. Des médias considèrent l'histoire des produits dépigments de prétexte fallacieux. D'après le groupe de presse de Bougan, le pouvoir et son soldat Babakar Gaydani cherchent uniquement à réduire la marge de progression des médias. Toutefois, il précise que c'est peine perdue, car il ne va pas déroger aux règles admises. Il fera face avec tous les pouvoirs requis en sa possession, dans le cadre légal et juridique. Pour clarifier ce qu'il considère comme une mission bien précise du président du Sénéra, des médias rappellent que Babakar Gaydani l'a complètement zappé, de ses visites de courtoisie au groupe de presse, après sa prise de fonction. Autre fait, l'a non prise en compte de sa lettre-réponse à la mise en demeure que le Sénéra lui avait servi. Une réponse bien antérieure à la décision de fermeture de la chaîne. Dans le même sillage, des médias rappellent d'autres exactions dont il serait victime, de la part du Conseil national de régulation de l'audiovisuel et de son patron, des pratiques que le groupe des médias juge, discriminatoire, lâche et odieuse. El-Haj Ndatei Diop, neuf jeunes arrêtés devant le camp pénal pour réclamer la libération, pour avoir donc exigé la libération de Guimarus Sanya, toujours en détention. Leur avocat dit ignorer les motifs juridiques de leur interpellation et ils n'ont toujours pas été auditionnés. Maître Khouré Ichiba est joint par Barthélémingom. Ils ont été pris sur le fait, tout simplement, simple groupement qui n'a pas été déclaré. Donc dans leur entendement, ce n'était pas une manifestation. Et ils n'ont opposé aucune résistance quand les éléments des enseignements généraux, toujours déguisés, mais cette fois-ci, on fait appel à des policiers en bonne et due forme pour venir les interpeller. Ils les ont conduits au commissariat de Graillot, de poste de police. De là, ils ont été transférés au commissariat central de Dakar, à l'hôtel de ville. C'est là qu'ils m'ont appelé, je me suis transporté pour aller les voir. Ils sont au nombre de neuf partenaires à quatre organisations citoyennes. Et je ne saurais confirmer qu'ils sont en garde à vue parce que tout simplement, ils sont gardés. Ils sont privés de leur liberté. Je ne sais pas si c'est le régime juridique de la garde à vue qu'on ne leur a pas signifié, à ma connaissance, à tout état de cause. Moi, les autorités policières viennent de m'appeler. Ils m'ont confirmé ce que j'ai ces gens qui sont toujours dans leurs locaux et qu'ils étaient dans l'attente des instructions des autorités judiciaires pour savoir quoi faire. Retenez que le collectif Nyon-Lanc va s'entretenir ce jeudi avec le médiateur de la République. Aleoun Badara Sissé reçoit dans ses locaux les membres de la plateforme dans la matinée à Touba, où il s'est rendu la semaine dernière. Le médiateur de la République a demandé aux autorités de respecter le droit de marche garanti par la Constitution. À Saint-Louis, des jeunes qui protestaient contre l'arrêt des travaux du pont Sermade de Richardol seront jugés ce jeudi. Le maire de la commune dit apporter tout son soutien à ces jeunes. Par ailleurs, Ahmadou Mamdjop annonce la reprise des travaux au plus tard, le 20 janvier prochain. Mahmoud Diagne à Richardol. Des travaux du pont Sermade. Une des vieilles doléances de la population Richardolois sera bientôt un vieux souvenir. L'assurance est de l'édile de la commune Dr. Ahmadou Mamdjop. Selon lui, les travaux vont commencer au courant du mois de janvier. C'est dommage qu'il y ait des manifestations un jour après le conseil municipal, où lors du conseil nous avons déclaré, et je pense que nous l'affirmons aussi, que toutes les dispositions ont été prises par le ministre des Finances pour le redémarrage des travaux. Et Inch'Allah, les travaux vont démarrer au plus tard, d'ici le 20. Au plus tard. Et ça, nous donnons cette information de l'entreprise. S'agissant des 22 enfants arrêtés et déférés à Saint-Louis lors des affrontements entre les forces de l'ordre et les jeunes des quartiers de Campement et Gadelroute, qui réclamaient le redémarrage des travaux du pont Sermade, le maire a rassuré les parents. Nous, la commune ne s'est pas constituée par Tissifl. Parce qu'il faut rappeler aussi que les jeunes ont manifesté sans autorisation, ont causé des dégâts à l'entreprise. Mais nous savons tous que ce sont nos enfants, ce sont les enfants de nos amis, de la population de Richatol, et nous jouons à l'apaisement et nous demandons la clémence. Nous espérons, Inch'Allah, que tout ira. Faisons notre mieux pour que ces jeunes reviennent à Richatol. Des jeunes qui seront devant le juge ce jeudi 2 janvier 2020. Ils sont poursuivis pour participation à des attroupements, violences et voies de faits et destructions des biens publics. Moumoudi Diagne, Richatol, Radio Futur Media. Diagne, c'est dans la région de Seijou. Des populations accusent la mairie d'expropriation des terres qui leur servent d'espace cultivable. Les victimes parlent même d'une mafia autour des lotissements. Elles veulent un arbitrage du préfet. Le maire de Diagne, pointé du doigt dans ce dossier, reste injoignable. Max Euclide, Confani. Regroupés au sein du collectif des victimes du lotissement de Bakoum, ces populations demandent l'intervention du chef de l'État sur cette question de lotissement après avoir alerté les autorités administratives sans réponse. Yahya Masali porte leur parole. Nous avons adressé une correspondance au sous-préfet de Diagne, au préfet et au gouverneur de Seijou. Pour les alerter. Mais jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons reçu aucune réponse de toutes ces autorités. Et donc, nous demandons l'arbitrage du chef de l'État. Ces populations accusent l'équipe municipale de Djende d'expropriation de leurs terres en dénonçant les conditions de réalisation du lotissement de Bakoum. A savoir, le nombre surélevé de lots prévus, 3 810 en plus des espaces prévus pour des infrastructures qui ne laissent aucune surface cultivable à la population, une répartition injuste et injustifiée des quotas qui octroient d'office plus de 50% de lots à la mairie. Ces dernières parlent en outre d'une mafia orchestrée autour de ce lotissement selon leur porte-parole Yahya Masali. Le maire impose aussi un frais de bornage exorbitant et fantaisiste de 100 000 francs à 125 000 francs par lot du quota de la mairie. Un taux de bornage qui n'existe dans aucune commune des trois régions de la Casamance. Pour couronner toute la mafia qui entoure ce lotissement, la mairie décide de faire laisser une emprise de 100 mètres autour de la route nationale parce qu'ils veulent s'exiger tous les lots situés en face de la route. Contactés à maintes reprises pour avoir sa réaction, les deux numéros du maire ont sonné dans le vide. De même, nous n'avons aucune réponse aux textos envoyés sur ces numéros. C'est Jou Max Euclid Kampani, RFM. La colère du maire de Nguidile contre le préfet du département de Louga, c'est parce que l'autorité a fermé la gare routière flottante de Ndagadji, obligeant ainsi les populations à parcourir 5 kilomètres pour se rendre à la gare routière de Louga. Abraham Poulpouich à Louga. Le maire de la commune de Nguidile, Idrissetal, a profité de l'ouverture du point d'arrêt d'Endam pour solder ses comptes avec le préfet du département de Louga, Mamoudou Khouma. Selon l'élite de Nguidile, l'autorité administrative a interdit tout stationnement des véhicules de transport en commun à l'arrêt de Daghadji. Idrissetal. À chaque fois que la route nationale traverse une file, cette dernière a un arrêt pour les transports en commun, mais ce n'est pas le cas pour la commune de Nguidile à Daghadji. C'est le préfet qui a pris cette décision. Et nous demandons aussi l'installation d'un panneau de non-stationnement sur les lieux et la décision du préfet par écrit. Avec cette décision, une partie de la population de la commune de Nguidile sont obligées de faire 5 kilomètres pour rejoindre la gare routière de Louga, une injustice selon le maire. À Louga, il y a 55 communes et chaque commune a ses arrêts, mais pour Nguidile, nous ne comprenons pas cette décision et nous ne l'acceptons pas. Au regroupement des chauffeurs de la commune de Louga, le maire de Nguidile met en garde. Leur décision s'arrête à Louga. Ils sont de Louga. Leur gare routière se trouve à Louga. Ils doivent rester à Louga. Des fois, ils interviennent à Nguidile, mais ils doivent savoir que nous avons aussi nos prérogatives. Interpellé au téléphone sur cette situation, le préfet du département de Louga, Momodou Khouma, dit interdire le point d'arrêt par mesure de sécurité. Abraham Paul Pouingidile, Radio Futur Media. L'élection d'Oumaro Sissoko Mbalo en Guinée-Bissau et celle d'Adama Barro en Gambie peuvent être un grand avantage pour le Sénégal. C'est en tout cas l'avis de l'analyste politique Momodou Sec, directeur général du cabinet Synopsis Consulting. Selon lui, Makissal peut passer par ses deux présidents qui revendiquent leur proximité avec le Sénégal pour, entre autres, essayer de résoudre le conflit casement c'est pas baisse d'ébat. Adama Barro en Gambie et Oumaro Sissoko Mbalo en Guinée-Bissau. L'un et l'autre ont réaffirmé leur volonté de consolider la démocratie dans leurs pays respectifs de présidents qui revendiquent une certaine proximité avec Makissal. D'où le profit que le Sénégal peut en tirer pour la stabilité en casamance de l'avis du directeur général du cabinet Synopsis Consulting, Mama Doucec. La réalité est que c'est un conflit qui perdure dans la zone Sénégambie-Maurignanale comme on l'appelle. Pour la Gambie, il est certain que le Sénégal pourrait tirer profit de l'arrivée de Barro fort justement du soutien qui lui a été apporté. D'ailleurs, on est en train de vivre un peu les retombées. Pour ce qui s'agit de la Guinée-Bissau également, cette proximité revendiquée par Oumaro Sissoko Mbalo vis-à-vis de Makissal. Vous savez, Oumaro Sissoko Mbalo, vous le rencontrez, il vous parle d'un bon holof. Donc on comprendra que quelque part, cette proximité-là et cette convergence vue entre les trois présidents de ces trois pays-là pourraient être des éléments considérables, permettraient de pouvoir arriver à une accalmie et à une paix durable dans ces deux. Mais au-delà, il y a aussi le leadership que pourrait retrouver le Sénégal dans la sous-région. C'est des opportunités comme ça qui vont permettre au Sénégal de se replacer au cœur du dispositif de diplomatie et de facilitation et qui reprend son leadership naturel dans la zone puisque le Sénégal locomotive entre autres de la CDAO et de la zone UEMOA dans ce... En plus, il y a une stabilité politique, quel que soit par ailleurs le débat qui se passe en 24. Donc forcément, ça va être aussi un leader sud qu'il va retrouver et qu'il va incarner tant vis-à-vis de la Gambie que vis-à-vis de la Guinée-Bissau. L'analyste politique recommande cependant au Sénégal de laisser la Guinée-Bissau prendre son dester en main pour ne pas donner l'impression de chercher une mémise. Merci beaucoup, Pabes Diba. Il est 7h13, c'est à la fin de ce journal. La suite, c'est avec vous, Georges Detté. Merci, Sornan Atambaye. Très bonne journée. Merci. Les sports, chers Tigandian, qu'est-ce qui domine les actus des sports ? Le foot, on va s'intéresser au championnat anglais qui va boucler aujourd'hui sa 28e journée. Liverpool de Sadio Mane qui va en découdre avec le premier cheffier de United. Un match prévu à partir de 20h. Il faudra noter hier cette victoire d'Arsenal qui est resté sur une mauvaise série face à la formation de Manchester United 2 à 0 avec notamment un but de l'Ivoirien Nicolas Pépé. Tout de même, Arsenal reste dans le ventre mot du classement. Lester a, lui, consolidé sa deuxième place en allant battre Newcastle sur le score de 3 à 0. C'est donc l'actualité phare de cette page du sport. Merci, merci, chers Tigandian.